C'est une figure assez clivante dans le monde de la photographie, et pourtant le grand public ne la connaît pas vraiment, donc aujourd'hui on va parler de Viviane Mayer, une artiste qui ne savait pas qu'elle en était une. Avant de parler de Viviane Mayer, il va falloir que je vous parle de John Maloof. John Maloof, c'est un agent immobilier très investi dans la vie communautaire de Chicago. Il y vit depuis un moment et il est très sensible au charme architectural de Portage Park, son quartier. Il est également le président d'une association historique locale dédiée à ce quartier. Pour illustrer un livre qui traiterait de cette ville qu'il adore, il se met en tête de chercher un maximum de photos d'archives ou des négatifs de l'époque. Il participe donc à des vides greniers et des ventes aux enchères du coin pour accumuler des informations et des images pour son projet. Pendant ses recherches, en 2007, il tombe sur plusieurs caisses de négatifs dans une vente d'un garde-meuble juste en face de chez lui. Pour ceux qui l'ignorent, les négatifs c'est là où s'imprime l'image sur les appareils photos argentiques, donc avant qu'on passe au numérique avec des capteurs électroniques. On peut ensuite projeter de la lumière à travers la pellicule négative afin de l'imprimer sur du papier sensible et créer un positif. Donc John regarde les négatifs, il reconnaît la ville de Chicago et il décide d'acheter les caisses pour un total de 390 dollars. La personne qui tenait la vente aux enchères lui dit que la photographe s'appelait Viviane Mayer. Je suis persuadé que vous ne l'avez pas vu venir celle-là. John cherche des informations sur cette Viviane Mayer, sur internet et dans les mairies, mais rien. Aucune trace d'elle. Dans un premier temps, il laisse traîner les boîtes chez lui. Mais un jour, il se met à examiner les photos, à les scanner, et il découvre énormément de scénettes montrant la vie et les rues de Chicago. Et en regardant les photos plus en détail et en les numérisant, Malouf se dit « tiens mais c'est stylé quand même ». Il contacte des galeries d'art et personne lui répond et il sait pas trop quoi faire de ça, donc il se décide de poster plusieurs images sur Flickr. Et sur son post, il explique également un peu sa situation, comment il a trouvé les négatifs et tout ça. Et là il se rend compte qu'il n'y a pas que lui qui trouve ça stylé parce que beaucoup de gens réagissent et se demandent qui peut être cette photographe mystérieuse. John se met donc en tête de racheter le reste de son oeuvre. Il rachète des cartons de négatif de Viviane Mayer à d'autres personnes les ayant acheté, et il se retrouve rapidement avec énormément de photos. Et là commence à se créer une espèce de mini business, il achète des photos, il en revend, jusqu'à ce qu'il tombe sur un prof d'art qui lui dit « c'est important, il faut en faire quelque chose de ces photos ». Seulement il y a toujours une inconnue de taille, il sait pas qui est Viviane Mayer. Pourquoi est-ce qu'elle photographiait autant ? Pourquoi ces cartons étaient-ils à vendre ? Pourquoi n'a-t-elle pas été publiée ou exposée quelque part ? Pourquoi n'a-t-elle pas fait développer certaines photos ? Combien y a-t-il encore de négatifs dans la nature ? Evidemment Google existe déjà, et John avait déjà recherché le nom de Viviane Mayer lorsqu'il avait découvert les photos, mais à l'époque ça n'avait rien donné. Mais un jour, en 2009, la recherche aboutit à quelque chose, un avis de décès. Elle était encore en vie au moment où il a trouvé les photos, mais elle est malheureusement décédée en 2009 à 83 ans. Elle a été hospitalisée après avoir glissé sur une plaque de verglas, et elle est morte des complications liées à son âge quelques jours plus tard. Un jour, en fouillant dans les affaires de la photographe, il découvre une adresse. Il contacte les personnes qui y résident, et il leur demande s'il la connaissait. L'homme qui décroche le téléphone lui dit que oui, c'était sa nounou. La personne lui dit qu'ils vont vider son garde-meuble, et qu'il peut venir récupérer ce qu'il veut si ça l'intéresse. Mais il le prévient, Viviane gardait tout. C'est un gigantesque bordel, il y a 200 caisses remplies de tout et n'importe quoi, dont des piles de journaux, de négatifs, énormément de choses, et là-bas, il découvre une malle remplie de négatifs, jamais développés. Ce qui veut dire qu'elle n'a jamais vu une bonne partie de ses photos. Il continue à amasser des caisses et des caisses, en achète, en récupère, et en tout, il se retrouve avec plus ou moins 100 000 négatifs. Du coup, John est un peu perdu, et c'est pas forcément quoi faire de tout ça. Il voudrait développer, scanner et archiver tous les négatifs qui traînent, mais c'est un boulot gigantesque, vraiment beaucoup trop pour lui. Donc il se tourne vers des musées, comme le MoMA de New York, et il ne reçoit que des réponses négatives. Les musées estiment qu'un tirage qui n'a pas été validé du vivant de l'artiste n'a pas de valeur. Tant pis, il s'en occupe lui-même. Il organise une exposition et il publie un livre, Viviane Meyer, street photographer. L'histoire de cette nounou photographe révélée de manière posthume explose et l'exposition cartonne. Tout le monde de l'art en parle. Du coup, ce livre, je l'ai ici, il s'achète super facilement, je vais vous montrer quelques photos. Vous pouvez voir en dessous qu'il est écrit que John Maloof a été impliqué dans le scan et la retouche. Personnellement, je trouve qu'il a eu un peu la main lourde sur le contraste par moments, mais il n'empêche que c'est un excellent moyen de découvrir le travail de Viviane Meyer qui donc s'inscrit pleinement dans le style de la street photography, la photo de rue. En gros, la photo de rue, c'est un style photographique hérité du photo-reportage et du journalisme qui mise avant tout sur le réalisme, la spontanéité et la franchise. Les photographes de rue sont des personnes qui se baladent et qui cherchent la beauté, l'humour, plein d'émotions et qui posent leur regard sur leur environnement. C'est une pratique qui est parfois critiquée par certains de par le côté intrusif, parce que ça veut souvent dire prendre des photos à l'insu des gens et utiliser leur image. Mais ça reste un style et un travail tout à fait respecté dans le monde de l'art. On compte beaucoup de photographes de rue très réputés qui ont participé à créer cette imagerie, comme Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Inge Morat et beaucoup d'autres. Et du coup, le travail découvert de manière posthume de Viviane Meyer a eu un impact assez particulier sur cette scène. Parce que certains critiques ne trouvent pas ces photos au niveau d'autres maîtres du genre et soutiennent que si on en fait tout un foin, c'est avant tout pour l'histoire et non pour l'oeuvre. C'est une critique qui est légitime et chacun sera juge. Personnellement, la photo de rue c'est pas mon genre de cœur, donc je suis pas celui qui est le mieux placé pour en parler, mais ça m'empêche pas de trouver les photos de Viviane Meyer ultra stylées. Et puis d'autres grands artistes comme Joël Meyerowitz et Marie-Hélène Marc l'ont adoubé, donc ici on est vraiment sur une question de goût et de couleur. Mais ce qui intrigue ces photographes, c'est qu'en tout, près de 150 000 photos ont été retrouvées et apparemment elle n'a jamais montré son travail à personne et n'a jamais tenté de se faire publier, alors que son succès était pratiquement garanti. Donc, pourquoi ? Pour trouver des réponses, John se met à chercher des clients de Viviane et des enfants qu'elle avait gardés. Il apprend donc qu'elle était bel et bien une nounou, et qu'elle a gardé de nombreux enfants et entretenait les maisons de leur famille en vivant sur place, elle déplaçait ses 200 caisses d'affaires de maison en maison. C'est un vrai chiffre, j'exagère pas. Et c'est là qu'un personnage assez étrange commence vraiment à se mettre en place. Avec les interviews qu'il mène des enfants pour construire son documentaire Finding Viviane Meyer, Malouf commence à assembler la personnalité de Viviane. Il écoute les nombreuses cassettes audio qu'elle avait laissé derrière elle, il regarde des mètres et des mètres de pellicule Super 8 et 16mm qu'elle avait filmé et observe ses autoportraits. Et au fur et à mesure se dessine une personne originale, une grande femme qui s'habillait avec des vêtements qui étaient à la mode 30 ans plus tôt. En fait on aurait un peu dit une colonne, elle ressemble un peu au papillon en tarzan par exemple. Elle était stricte et avait toujours son appareil autour du cou. Un relay flex qui fait du 6x6, donc des photos carrées. Ce qui est intéressant avec ce genre d'appareil, c'est que contrairement aux réflexes actuels qui ont deux miroirs, ici il n'y en a qu'un et on regarde vers le bas dans l'appareil parce que l'image vient s'imprimer sur un verre dépolis. Du coup ça donne une perspective intéressante parce que ça donne une forme de dignité au personnage qu'elle photographie, et aussi on se rend compte que ceux qui regardent en dehors de l'image, c'est elles qui regardent, vu que l'appareil est en dessous de son regard. Et l'autre avantage, c'est qu'elle ne faisait pas ce geste. Ce geste qui veut vraiment dire « Coucou, je te prends en photo ». Vu qu'on regarde vers le bas avec ce genre de viseur, ça attire beaucoup moins l'attention et elle pouvait être plus discrète. Et cette discrétion et ce côté secret, elle le laissait même transparaître dans la vie de tous les jours. Elle ne laissait personne rentrer dans sa chambre, et dès qu'elle arrivait dans une nouvelle maison, elle demandait instantanément un verrou. Elle utilisait fréquemment de faux noms, elle essayait de cacher sa pratique de la photo aux parents, et en faisait beaucoup lorsqu'elle promenait les enfants, mais si vous faites attention aux photos qu'elle prenait, elle les emmenait assez souvent dans des endroits craignos. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de ces familles mentionnaient le fait qu'elles prenaient beaucoup de photos, mais ils n'ont jamais pu les regarder parce qu'elles les gardaient secrètes. En fait, on sent qu'elle a une relation étrange avec les gens, et semble avoir des difficultés socialement à comprendre ce qui se fait, et ne se fait pas. Par exemple, quand un des enfants du voisinage s'était percuté par une voiture alors qu'ils roulaient en vélo, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ouais, elle prenait des photos. Et je ne suis pas psychologue évidemment, mais je pense qu'elle avait un côté sociopathe. Elle semblait revêtir un masque en société au point où un linguiste qui l'a côtoyé l'a soupçonné d'élaborer un faux accent français. Viviane avait des origines françaises, et y aurait vécu quelques années, mais elle est née à New York, et elle aurait fabriqué son accent pour remplacer celui qu'elle a perdu au fil des années, pour se donner plus d'épaisseur. Et en continuant d'interviewer ses enfants qui étaient devenus adultes, John apprend que Viviane n'a pas toujours été tendre avec eux. Il est arrivé qu'elle abandonne des enfants en pleine balade, elle les enfermait dans la cave et faisait croire qu'elle n'avait pas fait exprès, les forçait à manger parfois violemment. C'est horrible, et rétrospectivement beaucoup d'entre eux semblent soupçonner qu'elle n'avait pas une santé mentale folichonne. Et c'est compliqué de se faire un avis définitif sur cette personne qui avait l'air traumatisée et qui semble avoir traumatisé quelques enfants. Parce qu'à côté de ça, y a quand même une vraie empathie dans les photos qu'elle a prises, donc c'est difficile à comprendre. Pas mal d'entre elles montrent un regard bienveillant et amusé, et même un regard bienveillant envers les personnes noires, alors qu'à l'époque où les photos ont été prises, la ségrégation était vraiment de mise. On pourra jamais vraiment savoir, parce que tout ce qu'on entend c'est des brides par-ci par-là, mais aussi bien que ce soit ces photos, et malgré le fait que ça se passe dans les années 50, rien n'excuse de maltraiter un enfant. Au fil des années, elle s'est engouffrée dans son obsession d'accumulation et l'entassait des milliers de journaux au point où le sol se courbait sous le poids du papier. Finalement, après toutes ces recherches, John Maloof retrouve la trace d'un laboratoire photo dans les Alpes françaises où elle aurait été quelquefois en vacances. Elle avait adoré l'impression qu'il avait fait d'une de ses photos, et il lui avait envoyé une lettre qui lui demandait d'entamer une collaboration pour imprimer son travail. Donc finalement, à un moment dans sa vie, elle a envisagé de montrer ses photos aux autres. Avec cette information, on peut se dire que la découverte de ses photos ne constitue pas une trahison de sa mémoire, vu qu'elle comptait, un jour ou l'autre, les présenter au plus grand nombre. En tout cas, c'est une figure très particulière du monde de la photographie de rue et de la photo en général. Encore une fois, c'est un sujet clivant qui a fait beaucoup de bruit dans le milieu, au point où je pense que certains puristes vont me dire qu'ils en ont plein le cul de cette histoire. Mais je me dis que si Seb Lafrite a pu révéler l'histoire Britney Spears à toute la francophonie, vous devriez découvrir l'histoire de Vivian Mayer avec cette vidéo. En tout cas, je vous re-recommande le documentaire Finding Vivian Mayer, qui a été co-réalisé par John Maloof lui-même. C'est passionnant, et n'hésitez pas à consulter le travail de Vivian. C'est bien évidemment pas la seule photographe féminine réputée, là comme ça je vous recommande chaudement dans un tout autre style Diane Arbus ou Alex Prager. Il y a vraiment tout un monde à découvrir de grandes photographes qui en valent la peine. Ici, je voulais vraiment parler de cette histoire en particulier que je trouve vraiment fascinante. Je parlerai sûrement du travail de photographe de tous genres et horizons à l'avenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, moi ça fait un bail que je voulais la faire. N'hésitez pas à me rejoindre ce soir à 20h30 sur Twitch, on pourra parler de ça ou de plein d'autres choses différentes, où jouer tout simplement, on verra bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada